Salut tout le monde c'est Jouty, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vidéo d'acte 7, acte 7.4 Là je vous fais une vidéo, bon c'est pas dans l'ordre, je vous fais la vidéo sur le gang. Alors début de vidéo on va prendre une ligne qui est un peu chiante, je crois que c'est une ligne paradoxe, c'est la ligne où vous gagnez une prouesse en fait sur le gang, donc c'est la ligne à droite là, là où il y a Jabari Panther. Donc on va être parti sur cette ligne là pour aller chercher les Eclatis en fait, tout simplement. Là dessus ça sera plus simple pour moi, voilà. Donc il y a du gain de pouvoir, mais quand vous faites des sp, vous brûlez le pouvoir adverse, et vous gagnez je crois des paradoxes quand vous activez des super pouvoirs, sinon vous avez un traumatisme en fait tout le temps, si vous n'avez pas minimum 3 paradoxes. Donc on est parti sur cette ligne. Je ne l'ai fait pas dans l'ordre parce que bon, comme j'ai sorti ma vidéo d'opening, normalement vous avez dû le voir ce matin, tout à l'heure. Je préférais sortir directement la première vidéo, le premier passage sur gang, qui va être un peu compliqué parce que bon, c'est un peu la découverte. et on va aller ensuite, on va repasser les lignes dans l'ordre on va dire, enfin au moins les actes, on va essayer d'être un peu logique quoi. Alors par contre à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait un deuxième passage sur le gang, qui s'est beaucoup mieux passé que ce passage là d'ailleurs. Parce que celui là, bon j'ai coupé des morceaux sur le gang, vous verrez, parce que bon, je veux dire, il y a, par moment pendant 5 minutes je me fais défoncer, je ne réussis pas mes trucs, ça ne sert à rien de vous le montrer, une fois que je vous montre une erreur, deux erreurs, c'est toujours les mêmes en fait. Le combat n'est pas très compliqué, mais quand vous ne connaissez pas du tout, vous ne savez pas du tout comment combattre gang, ça peut être un peu chiant quoi. Je fais une vidéo d'ailleurs moins détaillée sur comment combattre ce gang, qui finalement n'est pas si compliqué que ça, c'est moins compliqué je trouve que le grand maître, moi. Donc bon, là je prends des coups un peu, j'apparie un peu chiante, un peu chiante quand même. Et puis voilà, donc comme je vous disais, je vous ferai une vidéo sur le gang, là vous allez voir le premier passage qui va être un peu laborieux, mais bon ça passe. D'ailleurs, Nick Fury, excellent perso, excellent perso sur le gang, notamment dans les dernières phases, quand vous êtes en deuxième vie, c'est abusé les dégâts que vous faites, avec un 6R3 c'est abusé. Donc là, cette Jabari, là on va la mettre KO, et on va passer au deuxième perso. Deuxième perso qui était, je crois, Starlight Twitch MCU, il me semble, si je me souviens, ouais c'est ça. Donc là, on va y aller avec Torche, bien sûr. Alors j'avais pris Torche à la base aussi pour le gang, parce que je me suis dit, les dégâts de flingue, c'est des dégâts d'énergie. Finalement, Torche ne va pas me servir trop. Là, on prend beaucoup de coups dans la garde, on est obligé, parce qu'il faut lui faire faire des spé en fait, donc ça sert à rien que je fasse des spé maintenant. Et comme je ne veux pas parade, sinon je perds des paradoxes. Là, j'ai fait une erreur, j'ai fait une parade que je n'aurais pas dû faire. Donc là, je vais bloquer juste et remonter, la faire remonter en SP1. Voilà. À un moment donné, elle va me taper, parce qu'en fait, elle va devenir un blocable pile au moment où elle va me foncer dessus. Donc là, c'est le problème. Hop, on esquive. Elle nous fait une montée de notre température. Boum, SP2. En plus, on enlève le pouvoir, on brûle le pouvoir. Hop. On a six paradoxes, on est bien. Et voilà. C'est le problème de Scarlett. Scarlett, pardon, MCU, c'est que des fois, elle devient imbloccable. Et si vous n'y attendez pas, bon, là, ça va, par exemple, parce que je fais mon SP2 au même moment, mais sinon, ça peut être compliqué, des fois. Donc voilà. On a pris quand même des dégâts. Alors sinon, sur cette quête, enfin, jusqu'à présent, à part sur le Kang, forcément, j'ai mis aucune réa. J'ai fait un passage, forcément, un passage complet partout. Enfin, un passage complet, non. Un passage, c'est tout. Et j'ai fait deux lignes sur la quête du Kang. Je vais finir relativement rapidement, parce que je voudrais faire la vidéo, enfin, c'est pas la peine que je fasse la vidéo au mois de juin, quoi, sur le Kang. Je pense que tout le monde l'aura fait. Bon, je vais essayer de finir ça cette semaine. Alors, ça va être peut-être compliqué, je sais pas. Enfin, je verrai, parce que je bosse samedi, dimanche, et c'était pas prévu à la base. Donc, peut-être que je la sortirai pour la semaine prochaine. Je verrai. Alors là, je vais accélérer une partie du combat, parce que le Korg, c'est très long. C'est très long et très chiant, en fait. Enfin, ce Korg, voilà. Je vais faire des sps, je vais lui faire faire ses sps, en fait. Bref, pas grand-chose. Je sais plus à quel moment j'accélère, mais vous allez voir que ça va accélérer. Et c'est très long, parce que c'est accéléré x10, là. Donc, je peux vous dire, c'était très long, quoi. Et puis, c'est pas un combat hyper intéressant. Enfin, vous allez juste avoir des paradoxes, vous faites des sps, enfin, bref, voilà. J'avais pris PX pour pouvoir le parade tranquillement, sans être emmerdé. J'aurais pu y aller avec Apo, ça aurait peut-être été plus rapide, je sais pas. Voilà, hop, et on termine. PX que je vais réutiliser sur le Airwalker, mais vraiment, je vais l'utiliser, parce que je sais que je vais la perdre dessus, de toute façon. Je vais aller sur ce Airwalker, et je vais prendre des dégâts, et puis il va finir par me tuer, et je finirai avec Doom. Doom, enfin... D'ailleurs, il va me foutre sa marée obscure, sur la tronche, que je vais... Je vais me trimballer sur le Kang, je le remarque après, en fait, mais c'est vrai que c'était ça. Bon, là, j'ai... Je vous avouerai, j'ai fait pas mal de petits montages vidéo pour toutes mes vidéos des actes, enfin, du 7.4.1.2.3, en chaque ligne. Donc là, en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 5h du mat. Le Kang est sorti à 18h. Pour vous donner un peu une idée, je suis un peu fatigué. Bon, là, on veut lui faire lâcher son SP2, mais monsieur ne veut pas le lâcher, donc on va aller faire un SP, je crois. Heureusement, ça brûle pas mal de pouvoirs. Bon, là, ça va, on régène, mais au bout d'un moment, on va prendre des dégâts. Là, on commence déjà à prendre et de toute façon, on finira pas le combat. J'aurais pu même ne pas mettre ce combat-là, mais ce serait pas très intéressant. Hop. On continue. Là, en plus, d'ailleurs, en parlant du Kang, pour parler sur lui, il y a deux, trois trucs que j'ai remarqué déjà au deuxième passage. Je vais devoir relire un peu sa fiche, parce qu'il y a deux, trois choses je pense qu'ils peuvent être bien. Par exemple, les deux passages que j'ai faits, je suis allé avec des persos qui n'ont pas de buff, par exemple, pour faire les premières phases, donc c'est un peu chiant. Je pense qu'une Angela sur la première phase, ça doit être insane. Un Venom, par exemple, ça doit enlever de ouf en termes de dégâts, ça doit être n'importe quoi. Là, je suis allé avec Doom, je suis allé avec Nick Fury, Thor, bref, que des persos qui n'ont pas de buff. C'est vrai que vous tapez pas très fort. On ne va pas se mentir, le Doom, si vous n'avez pas de buff, vous tapez pas très fort même quand il est blessé. et on est parti pour le SP3 et normalement, là, ça va rapidement se terminer ce combat. La ligne est un peu chante, je trouve. C'était pour avoir les Eclastis, je voulais avoir des Eclastis pour faire mon petit opening, opening qui était plutôt bon, d'ailleurs, plutôt bon. Le nexus basique était à chier, comme d'habitude. Par contre, les FIT, là, pour le coup, là, je peux dire les FIT parce que c'est vraiment trois FITURD que j'ai eues dans le cristal, donc dans les cristaux, c'est plutôt pas mal. Alors, là, on est parti sur... Ah oui, en plus, le problème de connexion, merci. Encore, ça n'a pas trop buggé, je trouve, sur cet acte 7, pourtant, c'était la sortie aujourd'hui, d'habitude, enfin, bon. Mais là, ça a été encore. Donc là, on y va avec torches, bien entendu. Ah, les petites croix que vous voyez, c'est des paradoxes, c'est le truc des paradoxes. On ne soigne pas, parce que je me dis, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et franchement, j'ai trouvé le combat assez fun contre le Kang, moins prise de tête finalement que le grand maître, en mètre, dont j'avais fait une feuille, carrément, vous voyez là, c'est une fiche récapitulative des phases du grand maître, en fait, où j'ai écrit tous les trucs vraiment en détail, que je me mets à côté de moi dès que je dois taper le grand maître, ce qui arrive régulièrement, puisque de temps en temps, on a le grand maître à taper pour le Summer of Pain, pour différents objectifs solo, notamment les défis de Karina, où on doit retourner dessus. Donc je suis bien content d'avoir ma petite fiche, il y a pas mal de choses à savoir pour le grand maître, le Kang, j'ai trouvé ça un peu plus facile. Je sais que, je m'étais vraiment foiré, mais la première fois où j'étais passé sur le grand maître, c'était une horreur, j'avais dû mettre 3000U, un truc comme ça, là on est loin de ça, on est loin de ça, déjà j'ai pas 1000U, bon, après c'est vrai que la première fois où je suis allé sur le grand maître aussi, il y a longtemps, l'acte 6, j'y suis allé à quoi, j'avais pas beaucoup de Réa non plus, donc ça n'aide pas. Là j'avais quand même pas mal de Réa en stock, j'en ai mis quelques-unes, forcément, mais là en plus avec l'offre de fin d'acte 7, à nouveau à bloc en fait, en Réa, donc ça va. Après j'estime, voilà, c'est un boss d'acte 7, vous pouvez mettre des Réa, c'est pas non plus, enfin voilà, c'est quand même le boss de l'acte, enfin si vous mettez quelques Réa, c'est pas non plus grave, enfin c'est, puis sachant que là, c'était la première fois, je découvrais, parce que j'ai suivi le live de Léo, mais je vous avouerai, le live de Léo et d'Alex, je les avais devant moi en jouant, mais j'écoutais ce qu'ils disaient, en même temps, je regardais vite fait, mais j'étais en train de jouer en même temps, bref, j'ai quasiment rien suivi du combat contre Kang, j'ai surtout vu l'opening, et les lignes qu'il a faites avant, et encore, j'ai même pas suivi tous les combats, vraiment de manière, si, là je prends le SP1, la honte, on le SP1 de Blade, c'est nouveau, ça arrache bien quand même pour un SP1, la vache, hop, et comme ça, on a nos paradoxes, et on peut, on peut le pousser, on intercepte là, parce que sinon c'est chiant, hop, là je crois qu'on va le laisser faire, oh et non, on réintercepte, voilà, j'espère, comme ça on a 4 paradoxes, on peut au moins parade, on fait l'attaque puissante, on fait l'attaque puissante, j'ai enfin eu la régen, d'ailleurs, sur tout ce tact 7, j'ai utilisé plusieurs fois câbles, et j'ai été surpris de voir, putain, la régen, c'est quand vous voulez, sans déconner, j'aurais dû prendre Warlock plus souvent, j'ai d'ailleurs fait une ligne, où j'ai pris Warlock, en 5, malheureusement, j'ai fait un chaos sur, sur Avoc, je me suis un peu, un peu planté, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai fait avec d'autres persos derrière, c'est une ligne, je ne sais même plus dans quelle quête c'est, c'est peut-être la quête du, du Kang d'ailleurs, une ligne vers le bas, où il faut des armures renforcées, sinon ils sont imblocables tout le temps, en fait j'ai pris Warlock, j'ai pris Silver Centurion, Silver Centurion, je l'adore, et j'ai pris notamment Colossus, 6h3, c'est une dinguerie Colossus, c'est une dinguerie, par contre il ne met pas beaucoup de critiques, ça ça fait chier, mais bon, ça c'est Colossus, mais par contre, vous gagnez des armures tranquillement, notamment sur le Bishop, il y a un Bishop dessus, quand il fait son SP1 Bishop, il y a une aura d'incinération, et vous êtes immu incinération, et vous gagnez des armures, à chaque fois que vous êtes, vous êtes immu à un truc en fait, donc avec Colossus, je vous laisse imaginer, alors là je vais changer, je vais prendre un autre perso, et c'est l'anchois de Monsieur Ooty, j'ai pris Nick Fury, et heureusement, parce que Nick Fury va bien me servir, quand même dans ce combat, pas trop en première vie, j'avoue que la première vie, c'est pas très fort, là j'étais en train de réfléchir, à ce que je prenais, mais par contre, en deuxième vie, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, voilà, et on est parti sur ce Kang, supérieur Kang, supérieur Kang, alors vous allez voir, c'est très très laborieux, que le début, c'est un peu une catastrophe, c'est un peu une catastrophe, c'est un peu une catastrophe, déjà, en fait, vous avez beau, vous avez beau, en fait, avoir vu, deux, trois vidéos, qui ont circulé, quand vous êtes dans le combat, c'est pas du tout la même chose, parce que le rythme des SP, le comportement de l'IA, et tout, fait que, vous vous foirez, parce que, j'avais globalement, un peu en tête, le rythme de son SP1, que je voyais un peu, comme celui de CGR, enfin, par contre, le truc, c'est qu'en fait, entre, vous connaissez parfaitement, le rythme du SP1, et, vous êtes à peu près, dans le bon truc, la différence, c'est le à peu près, quoi, le à peu près, c'est la différence, entre, vous le prenez dans la gueule, et vous l'esquivez, quoi, donc, voilà, alors, la première phase, savoir que, Kang, il y a plusieurs façons, de gagner des charges, vous voyez, en haut à gauche, vous avez des petites charges vertes, il faudra en gagner 10, pour qu'il soit blessé, comme le grand maître, quand il est blessé, il y a plusieurs façons, c'est soit, vous l'interceptez, première façon, soit, vous punissez derrière son SP1, c'est à dire que, vous esquivez son SP1, et derrière, vous le contre-attaquez, soit, vous bondissez, pendant qu'il fait son attaque puissante, vous tapez pendant son attaque puissante, quoi, tout simplement, le dernier, qu'est-ce que j'ai dit, ah oui, vous faites une parade, enfin, quand il est étourdi, vous le tapez une fois, en fait, vous n'allez jamais pouvoir vraiment le taper, comme ça, mais, il va vous mettre une esquive, et tirer un coup avec son rayon, et chaque fois que vous esquivez ce rayon, vous gagnez une charge, comme là, vous voyez, j'ai gagné une charge, alors, le début, c'est un peu laborieux, parce que, comme je ne maîtrise pas bien le truc, je galère un peu, en plus, je suis tout le temps dans mon coin, donc, c'est un peu chiant, alors, sachant que, moi, j'avance le combat, parce que, finalement, je vais me faire défoncer, sachant qu'en première phase, parce qu'il a quatre phases, quand il est en première phase, il n'a pas de sp2, donc, voilà, ça, il faut le savoir, les charges, en plus, elles restent de combat en combat, donc, ça, c'est cool, parce que, là, j'ai perdu avec doux, mais, je peux quand même aller avec Apo, et s'y charge, ça, c'est pas mal, là, vous voyez, j'ai mal esquivé, mais, j'avais fait ce qu'il fallait, voilà, là, j'en ai gagné une, parce que, j'ai étourdi, ensuite, j'ai tapé, voilà, là, je rate un peu les esquives, parce que, j'ai pas encore le rythme d'espé, là, hop, je prends les coups, malheureusement, je l'esquive assez mal, après, on va être immu, désorienté, avec, hop, là, on va bientôt passer à neuf, 1 à 10, pardon, là, j'ai fait, ouais, vous pouvez pas faire plusieurs fois, si vous faites trop de fois, de la même façon, de la même façon, pour gagner la charge, vous allez vous faire, vous faire, étourdir, passivement, par le Kang, vous voyez, on tape pas énormément, on tape pas énormément, parce qu'on a pas de boeuf, on a que le, petit boeuf de prouesse, là, mais c'est pas non plus dingue, il est blessé, on essaie de mettre des sp, un peu, quand même, à chaque fois, vous allez devoir recommencer, pour avoir les 10 charges, je passe un peu, bref, c'est toujours la même chose, globalement, j'ai fait quelques erreurs, forcément, je me suis fait niquer 2, 3 fois, voilà, là, pareil, hop, j'aime bien le slow motion, je trouve ça stylé, quand même, bam, là, il est baissé, hop, et à chaque fois, qu'il va être KO, vous allez passer dans la deuxième phase, en fait, il remonte le temps, et il recommence full vie, quoi, et il faut, il y a une petite variation, à chaque fois, dans le, dans l'enchaînement, enfin, dans le truc, là, en deuxième phase, il va pouvoir, mettre, du slow motion, dans l'espé, enfin, dans les esquives, donc, c'est un truc à prendre en compte, quand vous faites, vos missions, quoi, voilà, hop, et on monte le temps, on est parti, hop, vous voyez, là, ben, j'étais pas encore pris au truc, en fait, et vous avez vu que l'esquive, c'était, plus lent, en fait, voilà, hop, esquive, toujours comme ça, là, on attend l'attaque puissante, boum, esquive, c'est pas très compliqué, quand vous avez compris le principe, ça va, après, des fois, vous vous foirez, enfin, la phase 3, elle est un peu chiante, la phase 3, elle est un peu chiante, on va la voir après, mais, hop, esquive, 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 voilà, premier, je vais pas esquiver, à moitié, là, je me fais intercepter, hop, hop, là, j'ai été étourdi, parce que j'ai fait deux fois la même chose, en fait, deux fois après son SP, je l'ai puni, et il faut pas, en fait, là, je peux le faire, parce que, j'ai fait le truc avant, heureusement, hop, là, des fois, j'ai essayé d'intercepter, et je crois qu'il me parade, ou je parade, sans faire exprès, ce qui fait que, bon, je vous coupe, je mets des réas, des fois, comme d'habitude, moi, j'ai pas mis non plus un nombre incalculable de réas, on n'est pas à 50 réas non plus, on n'est pas comme sur le grand maître, à l'époque, c'est chaud, voilà, hop, l'interception, le SP, hop, hop, esquive, on punit derrière, voilà, et voilà, et là, il est blessé, et on recommence, après, il y a aussi, l'histoire des archives, des trucs d'archives, je vous avouerai, je ne me suis pas encore bien renseigné sur le truc, j'y suis allé, franchement, la deuxième fois, j'y suis allé, j'ai même pas fait attention à cette histoire d'archives, ou je ne sais pas quoi, j'en ai strictement rien à faire, en fait, ça, je regarde quand même, parce qu'il y a une question de, je crois, de buff et tout, ça peut être pas mal, en fait, si vous voulez optimiser le combat, et, moins galérer, quoi, enfin, voire taper plus fort, en fait, là, on intercepte, esquive, le SP1, hop, d'ailleurs, je ne vais pas prendre une seule fois le SP2, depuis que je l'ai fait, j'ai pris une fois un SP3, je l'ai peut-être coupé, je ne sais pas, j'ai pris une fois un SP3, mais, bon, là, je me fais un peu déglinguer, hop, esquive, des fois, je fais des SP, c'est pour l'envoyer un peu plus loin, parce que, le Kang, il vous repousse quand même, c'est loin, et quand vous êtes dans votre coin, c'est un peu chiant, hop, esquive, toujours, c'est un peu, c'est la même mécanique, surtout, toutes les phases, c'est juste qu'il y a des variations, dans chaque phase, qui font que c'est plus ou moins facile de faire, hop, hop, le SP1, hop, au bout d'un moment, on commence à prendre le truc, mais au début, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, je crois que là, en plus, je vais me faire niquer à 9, je ne me rappelle plus, il y a un moment donné, je me fais avoir, j'ai genre 9, quoi, ah non, c'est pas là, non, c'est pas là, vous voyez, on tape pas énormément avec nous, pour ça, je me dis, autant aller faire des SP2, parce que le SP1, enfin, le SP3, je ne trouvais pas que c'était énorme, il y a quand même la furie sur le SP3, bon, c'est peut-être, c'est peut-être mieux, après, c'était le premier passage, je vais vous avouer, qu'en plus, le premier passage, je voulais aussi, en gros, tester un peu, certains persos, voir un peu, qu'est-ce qui pouvait être efficace, sur le deuxième passage, j'ai testé un peu avec du Kaïd, mais pas trop mal, avec Kaïd, ça tapait un peu plus que Doom, pourtant, il est 6h3, ouais, et là, je me fais défoncer, parce qu'en fait, j'ai plus assez de vie, et il tape quand même, comme un porc, dans la garde, faut pas déconner, on est quand même, sur un boss d'acte, faut pas déconner, bon, voilà, comme vous voyez, je suis ému désorienté, donc c'est bien pour les debuffs, voilà, là c'est bien, vous voyez, on enchaîne bien, là on attend son spéin, hop, 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 là on gagne, facilement nos charges, ça c'est cool, hop, interception, on gagne nos charges, spéin, que je foire complètement, les skiffes du spéin, foiré, dommage, voilà, je crois qu'on va attendre, l'attaque puissante, voilà, hop, hop, voilà, là, monsieur est étourdi, est blessé, vous voyez, c'est pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas insurmontable, quoi, c'est loin d'être un combat scandaleux, contrairement, par exemple, je crois que le pire combat du jeu, c'est le combat contre le collectionneur, qui est juste dégueulasse, en fait, comme combat, enfin, c'est inintéressant, puis en plus, c'est abusé, quoi, bon, là, malheureusement, il est plus blessé sur la fin du spé 2, donc on met pas vraiment beaucoup de dégâts, hop, esquive, et là, je prends le, là, la Dex n'est pas passée, malheureusement, donc là, on est direct, avec monsieur Nick Fury, Nick Fufu, en deuxième vie, et vous allez voir que ça tabasse quand même pas mal en deuxième vie, hop, neuf, le spé, tac, 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 hop, c'est fun comme combat, je trouve, enfin, moi, je trouve ça stylé, stylé comme combat, hop, là, on passe rapidement en troisième, en quatrième phase, là, on est sur la dernière, non, on passe en troisième phase, pardon, troisième phase, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous avez quatre façons de gagner des charges, étourdissement, attaque, interception, punition après un spé, et attaque pendant son attaque puissante, en fait, vous n'avez pas le droit de faire deux fois, enfin, vous n'avez pas le droit de refaire une attaque que vous avez fait parmi les deux précédentes, c'est-à-dire, si vous faites étourdissement et interception, par exemple, vous ne pouvez pas refaire interception derrière, ou re-étourdissement, il faut faire le truc du spé, ou le truc de l'attaque puissante, et en fait, quand vous enchaînez plusieurs choses, comme ça, ça peut être potentiellement un peu compliqué, parce que vous ne vous rappelez plus qu'est-ce que vous avez fait, il y a deux tours, entre guillemets, deux tours, c'est un coup à prendre, il faut être assez focus, mais vous voyez, les dégâts que je mets, Nick Fury, c'est beaucoup plus fort quand même, c'est abusé les dégâts, donc par exemple, vous faites étourdissement, ensuite, vous faites le truc de l'attaque puissante, derrière, vous punissez après le spé, l'étourdissement, il va se barrer, puisque vous avez fait attaque puissante, et maintenant, vous avez fait le spé, là, vous pouvez refaire étourdissement, c'est un peu le principe de cette phase 3, qui est un peu, en plus du slow motion, là, je prends un KO, on est reparti, sur le kang, avec l'ami Dumito, parce que, certes, Nick Fury, il tape comme un porc, mais vous avez que 30% de vie, donc c'est un peu chiant quand même, disons que vous n'avez pas trop le droit à l'erreur, voilà, on esquive, on gagne de charge, tranquillement, sauf là, parce que je n'ai pas esquivé, par contre, si vous voulez intercepter, c'est compliqué, quand vous êtes là, interception, vous le voyez, là, j'ai fait attaque puissante, et derrière, c'était le spé, je crois, non, c'est pas le spé, c'est l'interception, je crois, là, vous voyez, ça va changer, c'est l'interception, et le spé, maintenant, je peux étourdir, par exemple, là, j'ai voulu faire deux fois, j'ai voulu faire interception, je me suis planté, donc forcément, ça m'étourdit, hop, et voilà, et là, il est à nouveau, il est à nouveau blessé, là, on va réussir à le porter, dans la phase suivante, heureusement, parce que, comme il était en sp2, je crois qu'il, tout le pouvoir revient à zéro, il me semble, hop, dernière phase, là, c'est pareil, vous pouvez faire, vous êtes obligé de faire les quatre, en fait, vous faites interception, ensuite, vous faites l'étourdissement, ensuite, vous faites le spé, et enfin, vous faites la punition, attaque puissante, en fait, et, vous recommencez, là, j'ai fait, là, il y a, il y a l'attaque puissante, il y a l'étourdissement, hop, le spé, en plus du slow motion, c'est un peu particulier, parce qu'il peut mettre du slow motion, au début, et vous voyez, juste après, le coup de flingue, il est vachement rapide, en fait, donc, il faut être assez focus, là, vous voyez, le coup de flingue, il est relativement lent, quoi, bon, je me suis foiré, malheureusement, c'est vrai que c'est bien, de garder les charges, peu importe le perso, que vous prenez, en fait, donc, ça peut être cool, quoi, oui, limite, si vous ne sentez pas, vous allez mettre beaucoup de dégâts, vous, entre guillemets, vous farmez, les charges, avec un perso, et derrière, si vous n'y arrivez pas, vous savez qu'à 10, à la limite, vous vous faites exprès de mourir, et derrière, vous avez votre Nick Fury, qui va taper comme un porc, parce que vous allez, tout de suite être dans la mission, et là, et là, on le tabasse, on le tabasse, quoi, c'est abusif, les dégâts, c'est, Nick Fury, il ne le respecte tellement, on va, d'ailleurs, on va le défoncer, juste sur cette phase-là, quand vous voyez des dégâts, comme ça, avec Nick Fury, ça donne envie de le monter R4, quoi, et là, c'est fini, le slow motion, fait des attaques rapides, et c'est terminé, voilà, donc, ouais, finalement, pas un combat, hyper compliqué, bon, j'ai chanté, quelques petits morceaux, où je mets 2-3 réa à la suite, parce que je me foire, bon, pas grand chose de grave, bon, là, GA, on s'en fout, donc, voilà, les règles de fin, donc, les règles de fin, ah oui, il y avait le T5C, je crois que je prends Tech, il me semble, j'ai choisi Tech, je m'en foutais, de toute façon, je prends ce que je peux, enfin, de toute façon, voilà, là, donc, ça, c'est des offres, enfin, c'est des, par contre, pardon, c'est des, les règles de fin de 7.4, c'est la gemme d'éveil, ensuite, vous avez des gènes de rank-up, R1, R2, R3, vous avez des pierres 6, vous avez, je ne sais plus, c'est quoi le truc, ah oui, du, ouais, c'est le T5C, et vous avez des éclassistes, bien sûr, et derrière, vous avez la fameuse offre, fameuse offre, donc, il y a trois offres, enfin, je vais vous montrer là, de toute façon, première offre, 1,5 de chaque, donc, Alpha 3, les ressources qu'on veut pour le 6 R4, et du T6B, 1,5 aussi, et les autres, vous en avez 3 de chaque, mais, 3 de chaque, mais soit l'Alpha 3, soit le T6B, pas 3 de chaque dans chacune, donc, avec des réas à côté, des potions, qui font plaisir aussi, des recherches d'énergie, ce qui permet de rusher un petit peu, cet acte 7, et en fait, je vais prendre la première offre, pour 10 000 U, parce que j'avais les U sur moi, donc, tant qu'à faire, autant prendre ça, et donc, voilà, c'est tout pour ce premier passage, sur le Kang, d'autres vidéos vont venir, bien entendu, du 7.4.1, du 7.4.2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour l'instant, je n'ai pas eu de grosses difficultés, voilà, je vous dis merci, enfin, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, comment ça s'est passé pour vous, ce Kang, quelle ligne vous avez pris, vous avez peut-être pris une autre ligne que moi, et si vous avez pris cette ligne-là, quel perso vous avez pris, aussi, même sur le Kang, d'ailleurs, quel perso vous avez choisi, pour taper ce Kang, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, jouez bien, et on se retrouve très bientôt, pour de nouvelles vidéos, allez, bye ! ! ... ...